Cette vidéo vous est présentée par Ertel Congo. Hey Monika, bienvenue dans le 7ème épisode de ma série qui vous transporte dans le quotidien des Congolais en passant une journée avec eux. Dans cet épisode, nous allons rencontrer maman Esther et sa fille qui gèrent un Malewa à Brazzaville. Les Malewa ce sont des petits restaurants très prisés par les Congolais qui ne sont pas chers et où l'on cuisine principalement de la nourriture locale. Je pense qu'on peut dire que c'est la version fast food du Congo puisque les plats sont généralement déjà prêts ou prennent très peu de temps à cuisiner. C'est donc un incontournable lorsque vous êtes au Congo mais attention car il faut bien les choisir. Pour cet épisode, vous allez découvrir l'envers du décor de la gestion d'un tel établissement. Quelles sont les différences principales entre un Malewa et un restaurant normal ? De quoi est composé le menu ? Comment trouve-t-il des clients et surtout est-ce que c'est rentable ? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. C'est parti ! Si vous êtes à la recherche de choses à faire au Congo, je vous ai concocté un petit PDF gratuit avec quelques idées. Vous pouvez retrouver le lien dans la description. Hey Moninga ! Si vous êtes nouveau ici, bonjour, je m'appelle Tam et je fais des vidéos sur la vie au Congo. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et mettez un énorme like à cette vidéo. Nous sommes en route pour le restaurant de Maman Esther qui est situé dans la rue Baloi au numéro 59 dans l'arrondissement de Wenzé et qui se trouve dans sa parcelle, c'est-à-dire là où elle habite. Rien de bien étrange car cela est très fréquent. C'est d'ailleurs la première grande différence avec les restaurants habituels. Il est 7h et nous sommes en route pour le marché de Mampassi. Et le plus pratique, c'est qu'elle vit juste à côté. Une autre différence avec les restaurants habituels, c'est que le menu change tous les jours. Nous allons commencer nos achats et il faut savoir que Priscilla sait déjà où elle va acheter toutes ses marchandises. Sur les recommandations de sa mère, elle repart généralement chez les mêmes fournisseurs qui sont aussi des clients du restaurant. Sur la première table où on s'arrête, le monsieur vend du mboulou, ce qui veut dire cochon en Lingala. Elles prennent du porc à 4000 ou 5000 francs pour la journée. Pour satisfaire les goûts de tous leurs clients, elles proposent aussi le foufou comme accompagnement. On a acheté du foufou à 500 francs CFA. Nous avons également pris du poisson salier qu'on appelle également Makayabu en Lingala. Comment on sait reconnaître un bon poisson salier ? Il est très tôt et le marché est encore un peu vide. Priscilla m'expliquait que les vendeurs ne sont pas toujours punctuels, ce qui crée parfois un retard dans leur programme. Alors nous sommes sur le stand du poisson et nous attendons qu'elle nous montre ce qu'elle a en stock. Ce poisson c'est le Nzombo. Il est comme un serpent et franchement il fait trop peur. Ensuite il y a le mongusu qu'on appelle aussi Nzinga. Et enfin celui-là c'est le poisson silure. Un truc que j'ai appris récemment c'est que dans le nord du pays on appelle ça Ngole et dans le sud on appelle ça Ngole. Je suis au Ngole. Je suis au Ngole, je suis au Ngole, je suis au Ngole, je suis au Ngole, je suis au Ngole et je suis au Ngole. Après le Ngole, il y a 3000 francs parce que je suis au Ngole. Mais normalement, je suis au Ngole, je suis au Ngole et je suis au Ngole. Ok, maintenant direction une table où nous allons acheter de la viande de bœuf qu'on appelle aussi Ngole en Lingala qui vient de l'abattoir qui se trouve dans ce marché. Nous allons prendre de la viande à 3000 francs CFA. Il utilise une balance à poids. Je n'ai pas trop compris comment ça fonctionne mais ça a l'air intéressant. Merci. Ensuite elle a acheté un demi-litre d'huile, des aubergines du village à 300. Elle a également pris du sel en gros grains et du sel de table, du gambo à 100 francs. Et enfin, deux maniocs qui nous ont coûté 2000 francs CFA et au total le marché nous a coûté 14 650. Il est 8 heures et donc direction la maison pour commencer la cuisine. Tu as eu un peu d'huile de boulain de boulain de boulain de boulain de boulain. Après la guerre aux 99 ans, j'ai eu un peu d'huile au boulain de boulain de boulain et de boulain de boulain. Les boulains ont été achetés par une fois sur les dimanches. Les boulains ont été achetés par un matin, alors qu'elles ont tout à l'heure et a René. Ou marraient dans deux milles et à lundi au dimanche. mais j'ai l'habitude de manger la journée. Parce que je suis à l'époque des femmes, je suis à l'époque, j'ai appris à tous les autres. En 2011, je me suis à l'époque de Maman. Maman a été en France, je me suis à l'époque de Maman, je me suis à l'époque de Maman, je me suis à l'époque de Maman, en ce moment-là, je suis à l'époque de Maman. Je me suis à apprendre vraiment et de me demander de maman, je suis à l'époque de Maman. je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider, je vais vous aider est-ce que le salaire a commencé ? oui, je vais apprendre la culture avant de commencer avec la cuisine, elle prépare déjà tout ce qu'il faut pour les tables parce qu'un client peut arriver pendant qu'elle est encore en train de cuisiner il faut déjà qu'il y ait tout ce qu'il faut sur les tables notamment le sel, l'écure dents, le piment, l'arôme les clients commencent à arriver à partir de 10h-11h généralement elle commence par s'occuper du porc elle va utiliser comme assaisonnement le sel, l'oignon, la ciboule et le cube elle va faire bouillir le porc avec les assaisonnements sinon il n'aura pas de goût, il sera fade elles vont préparer avec 3 litoukas pour être plus rapide ensuite elle passe au ngolo et elle expliquait qu'il faut ouvrir au niveau de sa tête et enlever les boules qui sont à cet endroit parce que sinon le poisson ne sera pas bon même les maman qui ont voyagé on a tout ce qu'il y a encore on a tout ça, on a tout ça, on a tout ça 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 parce qu'ils ont permis de faire 10 francs et ça vraiment bien elle va rajouter un peu de tomate, de l'huile et direction le feu c'est un plat assez rapide à faire, à peu près 30-40 minutes elle va ajouter un peu d'eau et laisser cuire on enchaîne avec la viande et oui, tout va très vite dans cette cuisine pour la viande, elle va faire bouillir avec du sel en attendant, elle va déjà préparer les assaisonnements de la viande elle va couper le gombo qu'on appelle aussi le dongodongo en longueur en enlevant les graines elle disait qu'elle va mettre ça à la fin et ça va ressembler à des haricots verts je trouve ça pas mal comme idée il y a l'eau, il y a du même pas tant le gaz ici, il y a de l'eau vide il y a de l'eau dans la viande mais normalement, il y a de l'eau dans la viande il y a de l'eau rapide, il y a de l'eau dans la viande il y a de l'eau dans la viande ok, notre poisson est bientôt prêt il ne reste plus qu'à rajouter de l'eau qui permettra de cuire le poisson et ce qui restera sera notre soupe on va mettre tout ça l'oignon, la ciboulle, la tomate et on va boire on va mettre la viande pour le poisson salier comme il n'a pas été acheté la veille son astuce pour le désaler rapidement c'est de le faire bouillir dans de l'eau chaude à plusieurs reprises en changeant d'eau jusqu'à ce que le dosage du sel soit à votre goût dans notre cas, elle l'a fait bouillir deux fois pour les aubergines, elles ont une manière différente de les préparer qu'elle va nous expliquer tout à l'heure pendant la cuisson le poisson salé aux aubergines c'est un plat iconique du Congo et c'est trop bon pendant ce temps, maman Esther va rajouter de l'eau dans le port pour qu'il devienne bien tendre il est 9h30 le bouillon de poisson est déjà prêt elle va donc enchaîner et couper le manioc comme ça au cas où un client vient le manioc est déjà prêt à être fermé le premier client est arrivé à 10h30 bonjour on a fait demi-plats on a fait deux morceaux 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 on a fait trois morceaux les morceaux en ce moment on a fait 600 on a fait un morceau on a fait 100 à chaque fois qu'il y a une nouvelle vente elle note la commande ainsi que son prix dans un cahier pour faire les comptes à la fin de la journée il y a des clients c'est pour ça qu'il y a une nouvelle vente on a fait des clients on a fait des clients on a fait des clients on a fait des salades on a fait des tables on a fait des choses on a fait des choses donc au fur et à mesure on a fait des morceaux maintenant que le poisson salé n'est plus trop salé elle va pouvoir passer aux aubergines je la laisse vous expliquer la recette dans la vente d'une huile ensuite on a fait des aubergines l'aubergines ça fait des кровi si j'ai pas à l'école on a fait des mots il y a un aubergines maintenant le système le système est-il a un aubé la sauce il y a un client on a fait des passocales il y a des des maisons il y a des pâte C'est vraiment propre. L'huile est grillée et bouillée. Après, il y a un chamois d'eau qui va permettre à l'oubergine. Et bien, il y a un chamois d'eau qui va permettre à l'oubergine. Il y a un chamois qui va pousser. Mais comment est-ce qu'il y a de la maman ? C'est une maman, c'est une péricultrice. Il y a des roussales et il y a des roussales. Il y a des roussales et il y a des roussales. Pourquoi pas, il y a des roussales. Les aubergines sont bientôt prêtes. Elle va donc rajouter les assaisonnements. De l'oignon, de la fiboulle et un peu de tomate. Et après quelques minutes, c'est prêt. Je trouve leur façon de faire trop bien. Et je pense qu'à partir de maintenant, moi aussi, je ne ferai plus que comme ça. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez cette manière de faire. Après avoir mis les aubergines dans un plat, elle va reprendre la même huile pour griller le poisson salé. Tout ça me donne déjà faim. Pour finir la préparation de la viande, elle va rajouter un peu d'huile et le gombo qu'elle a vesté au début. Et l'effet cuire. Franchement, elles sont efficaces. dans la foulée des clients arrivent vers 11 heures pour la commande contrairement aux restaurants normaux c'est elle qui va leur dire ce qui est déjà prêt ils ont commandé un plat de ngolo et un plat de ngoulou généralement si la personne ne mange pas de manioc et que le foufou n'est pas encore prêt elle propose du pain voilà le plat de ngoulou qui est prêt 10h35 le plat de viande est aussi prêt il est donc temps de passer au foufou qu'elles font toujours après avoir préparé tous les plats bien sûr maman esther utilise les pédales je vous en avais parlé dans la vidéo sur les maisons congolaises maman esther maîtrise l'art de faire du foufou elle met le foufou dans une glaciaire puis dans un torchon pour conserver la chaleur plus longtemps je suis impressionnée elles ont réussi à tout cuisiner avant 11 heures et moi je suis impressionnée maintenant elle va laver les marmites balayer la cuisine et il sera temps pour nous d'enfin passer à la dégustation je n'attends que ça ce que j'ai vraiment apprécié c'est comment elles étaient pédagogues en fait j'ai trouvé ça tellement fascinant la manière dont elles étaient organisées et surtout leur habilité à nous expliquer tout ce qu'elles faisaient en même temps ça se sent qu'elles ont l'habitude d'enseigner généralement quand maman esther cuisine au restaurant elle cuisine ensuite pour sa famille mais il arrive parfois que son mari préfère manger un plat du restaurant maman esther a pris un demi plat de viande de bœuf avec du foufou j'ai pris un plat de moulou je commence par la soupe la saveur du moulou est là c'est bien moi j'ai pris un plat de moulou je commence par la soupe j'ai pris le poisson salé et de naïoc merci c'est bien c'est vraiment bon c'est pas trop salé très bon c'est très bien c'est mignon, c'est salé c'est la saison et la maman, c'est à la maman ça fait salaire des albana, c'est salaire il y a un bébé, il y a un bébé, il faut le faire J'ai fini mon plat quoi, je suis trop bien mangée Cette vidéo vous a été présentée par Ertel Congo Bye Moninga